Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie avec une combinaison à la fin. Alors c'est un peu particulier cette partie, qui aurait dû être le prix de beauté du tournoi, mais ils n'ont pas voulu le donner parce que c'était un peu coopératif de la part des Blancs et la partie n'était pas excellente au départ. La combinaison est jolie, mais la partie n'est pas excellente au départ. Allez, on va voir tout de suite cette partie avec une défense française, on prend les noirs bien sûr, avec la défense française. Défense Vinaver, A3, Fou prend C3, tout ça c'est très classique, Dame G4, Petit Roque, donc ça c'est classique aussi. Fou D3 et là C4, alors ça c'est pas terrier par contre, le meilleur coup ici, alors il y en a deux, mais le meilleur coup c'est F5 dans cette position avec l'échange, on prend avec la tour, le fou vient G5, la tour vient F7, etc. On peut tenter cavalier BC6 aussi, mais je pense que c'est un petit peu inférieur, par contre C4 c'est pas très bon, c'est trop tôt, il n'y a plus de pression sur le pion central, le fou part, mais c'est pas grave. Non, il fait fou H6 bien évidemment, cavalier G6, fou prend, pion prend et fou E3. Alors, la différence, on voit la différence par rapport d'ailleurs au coup cavalier C6, sur lequel les blancs jouent Dame H5, cavalier G6, fou E3, non cavalier F3 pardon, cavalier F3, et là, les noirs jouent Dame en C7, voilà, Dame en C7, fou E3 et C4, fou prend G6, F prend G6, et là la Dame doit bouger de nouveau, donc Dame G4. Donc on voit la différence avec cette position et celle qu'il va y avoir dans la partie, évidemment la Dame blanche n'a pas perdu de temps à venir en H5 et à revenir en G4. Dans cette partie ici, eh ben, la Dame blanche n'est pas attaquée, alors bon, il n'y a que le fou qui est attaqué et qui revient, donc au lieu de perdre de temps, les blancs n'en perdent qu'un seul, donc c'est quand même intéressant. En plus, ils n'ont pas mis leur cavalier en F3, donc ils ne sont pas vraiment obligés de le faire tout de suite, et ça pourrait même permettre à leur pion F d'avancer, donc gain de temps très important pour les blancs dans une position où déjà les noirs ne sont pas très bien. Donc c'est pour ça, mauvaise ouverture a priori, Kxc6, H4, Dame E8, H5. Et oui, les blancs, maintenant, on voit directement leur pion d'assaut sur le roi noir, et n'hésite pas, c'est bien joué. Puis on prend, on reprend, Kxc7, les noirs tentent de venir défendre, ce qui est possible, puisqu'il y a quand même la Dame qui va arriver, probablement, alors là, pas pour l'instant, peut-être, puisqu'il y aura le coup de tour G5, qui est assez gênant. Du coup, tour F5 pour proposer un échange de tours, voilà, et ensuite, quand la tour s'en va, la Dame arrive en G6. Voilà, on arrive avec les noirs plus ou moins à protéger le roi, mais le cavalier n'est pas protégé ici, en E7. Du coup, le cavalier revient en C6, c'est de nouveau une perte de temps, grand roc. Alors, petite imprécision, il aurait mieux fallu jouer le roi en D2, c'était un tout petit peu mieux, mais bon, ça va, c'est pas non plus très grave, ils ne pouvaient pas prévoir que ce qui allait se passer, forcément, dans la partie. Vous D7, tour H3, H6. Alors, ce qui empêche, évidemment, la menace en H7. Ce qui est très rare, en fait, c'est qu'en général, les combinaisons sont prévues à l'avance. On arrive, on les mène, on va tenter un piège, ou alors on va essayer d'empêcher un coup de l'adversaire, parce qu'il y a une combinaison. Là, dans cette partie, il n'y a rien qui était prévu, la combinaison est arrivée tout d'un coup, par magie un peu, comme on veut. Les blancs n'ont pas fait attention, et bon, coup de chance pour les noirs, qui, ça a fonctionné, il y a eu une combinaison. Alors, les blancs ont renforcé leur attaque sur la colonne H, et du coup, veulent continuer la pression, mettant la tour en H3. Ils veulent menacer, évidemment, c'est une menace quand même assez embêtante, un tour G3, avec des attaques, évidemment, sur la colonne G, sur l'option H6. Alors, peut-être que ce coup était un bon coup, mais il aurait mieux fallu le faire avant, c'est-à-dire, avant de jouer tour H1, tour H1, on va voir pourquoi, quelle est la différence. Voilà, et ici, c'est une erreur, et voilà, et du coup, ici, les noirs jouent une combinaison incroyable, et que vous allez trouver, bien entendu, dans cette position. Donc, bon, a priori, s'il n'y a pas de combinaison pour les noirs, la position est perdante. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de monde, qui va attaquer le roi noir, ici, avec tour G3, menace aussi après fou-prends H6, et qui pourrait être fait, d'ailleurs, assez rapidement, même avant, peut-être, fou-prends H6. Il y a toutes les pièces blanches qui sont en direction du roi noir, et il n'y a que la dame et la tour qui sont vraiment en mesure de le protéger. et la dame qui se fait attaquer directement par la tour en G3. Il y a le roi qui serait directement sur la colonne de la tour. Mais, contre-attaque, et oui, vous avez vu peut-être la faiblesse des blancs. J'avais indiqué tout à l'heure que peut-être le grand roi qui n'était pas le meilleur coup pour les blancs, que c'était peut-être une imprécision qu'il allait mieux mettre le rond des deux. Mais, c'est surtout le coup de tour H1 à la fin qui n'était pas très bon. Enfin, surtout le coup de tour H3 à la fin, bien sûr. Mais, tour H1 ne servait à rien. Il aurait mieux fallu faire tour H3 tout de suite. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, il n'y a pas d'échec. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de menace de maths. Par contre, on peut jouer un coup qui va menacer de menacer maths. Et ça, c'est complexe. Mais, on y arrive parce que si on remarque bien la faiblesse des blancs vous l'avez vu certainement le pion C2 est défendu que par le roi pour l'instant. Il pourrait être défendu par le cavalier. Du coup, élimination du défenseur et après, on attaque ce pion parce qu'on a la dame et on peut avoir une pièce mineure supplémentaire avec élimination de la défense et en même temps, dégagement d'espace puisque la dame vient attaquer le pion ici donc il reprend la tour du pion ou de la tour comme il veut et là, une attaque, elle est découverte ce qui, finalement, c'est un dégagement d'espace aussi. Le cavalier qui arrive ici pour permettre au fou de venir en A4 c'est aussi un dégagement d'espace. Le cavalier qui attaque le pion C2 menace de maths et si on reprend le cavalier à nouveau, une menace de maths et ici, les blancs se feraient mater si jamais ils faisaient ça voilà, fou C2 échec sur roi A2, dame B3 et dame A3 maths ça, ce serait un maths assez facile du coup, je crois qu'il ne peut pas prendre le fou le cavalier, pardon alors, si jamais il bouge son roi de ce côté-là il se fait aussi mater dame prend C2 et dame D1 maths protégée toujours par le fou et la dame du coup, il ne prend pas le cavalier il joue son roi en D2 il essaie de s'enfuir là, il peut éviter le maths en faisant ça dame prend C2 échec roi E1 voilà, et dans l'idée sur dame B1 échec il va couvrir, évidemment, avec son fou il n'a pas le choix dame B1 échec parce que s'il bouge son roi il y aurait dame D3 suivi de cavalier C2 maths du coup, il est obligé de faire fou C1 il donne le fou dame prend fou roi E2 voilà bon, déjà les noirs ont deux pièces contre la tour alors on va faire échec pour ne pas perdre le cavalier ah oui, dame prend pion alors ça, c'est plus précis en fait probablement pourquoi ? parce que si le pion prend le cavalier la dame fait échec et le fou vient en A4 avec une menace de maths imparable ici en D1 on voit les pièces blanches les trois pièces lourdes finalement qui sont bloquées par les pions noirs le coup tour H1 qui ne servait clairement à rien à la perte de temps qui a donné une possibilité aux noirs de faire une contre-attaque inattendue dame prend C3 et la fait roi F1 le cavalier vient en D3 tour G3 dame en échec on ramasse et la tour arrive ici pour menacer peut-être cavalier F4 tour contre F3 voilà etc là les blancs ont abandonné le roi qui s'est baladé qui a trouvé un endroit smooth caché mais au passage les noirs ont pris trop de matériel donc ça aurait pu être le prix de beauté du tournoi mais ça a été refusé c'est une autre combinaison qui a été acceptée parce que la partie n'était pas très correcte j'avoue que la position si les blancs n'avaient pas joué tour H3 ici alors bon tour H1 n'était pas très bon donc le coup tour H1 disons a perdu un temps après les blancs ont la possibilité par exemple de mettre le rang D2 pour éviter la combinaison pour avoir le coup de tour C1 voilà et ensuite faire tour H3 ils pourraient faire quelque chose comme ça par exemple ou bien peut-être enlever leur cavalier directement le mettre en E1 même si ça serait triste peut-être de jouer ce cavalier en arrière en tout cas les blancs avaient normalement un avantage un très gros avantage dans cette position ils auraient pu avoir plus davantage s'ils allaient directement jouer la tour en H3 pour mettre la tour en G3 donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le prix de beauté mais bon quand même la combinaison était jolie voilà merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt